Bonjour, bienvenue sur Mélissa et Mélina Crochet. Aujourd'hui je vous propose un bonnet assorti à notre précédente écharpe, l'écharpe point vague. Vraiment très très joli et aussi il est facile car on va le faire étape par étape et vous allez voir que c'est vraiment facile. Le bonnet est de taille adulte et il pèse 75 grammes. Restez avec moi, on va commencer. J'ai pris une laine qui se tricote avec un numéro 5, mais pour le crochet c'est toujours inférieur d'un seul numéro. Normalement elle se crochette avec un numéro 4, mais moi je vais prendre un numéro 5 pour avoir mon bonnet un petit peu souple. Alors la pelote c'est 100 grammes pour 200 mètres. Une paire de ciseaux, des marqueurs, un mètre ruban pour connaître les mesures en centimètres et un pampan, c'est juste pour décorer notre bonnet. Pour celles qui ont déjà fait l'écharpe, motif vague. On sait que ce point demande ou bien exige un multiple de 10. Alors on va faire une chaînette d'un multiple de 10 et qui mesure 25 centimètres. On va commencer notre chaînette qui va mesurer 25 centimètres. Alors ma première boucle, moi je la serre toujours pour bloquer le fil, qui va mesurer 25 centimètres et qui sera un multiple de 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Je recommence jusqu'à atteindre 25 centimètres. J'ai fait 40 mailles en l'air et là je suis entre 25 et demi et 26. Alors entre 25 et 26, c'est bon, il n'y a pas de souci. On commence maintenant notre bonnet. On va prendre 10 mailles, des 40 mailles en l'air. Alors 4, ça sera de ce côté et 6 sur l'autre côté. Ça sera juste le haut du bonnet et le bas. Le reste, les 30 qui vont rester, ça sera pour notre motif et c'est toujours un multiple de 10. Quand je termine mes 40 mailles en l'air, je rajoute une mailles pour commencer. C'est pour ne pas toucher les 40. Maintenant, je saute la première et je viens dans la deuxième et je fais une maille coulée. A côté, une deuxième. Si vous avez peur de perdre la première maille coulée, vous la marquez. A côté, la troisième. J'ai dit 4 de ce côté et 6 de l'autre côté. Et celle-là, c'est ma quatrième. Ça ne change pas pour tous les rangs. Ça sera toujours des mailles coulées dans ce côté. Les 5 prochaines. On va commencer notre motif. 5 demi-brides. Pardon. 5 demi-brides. 1 2 3 4 5 Et 5 Si vous avez peur de vous tromper, marquez le début du motif. On va mettre là sur la première demi-bride. C'est là où on va commencer notre motif. On met le marqueur. Et on sait que les 4 précédentes, c'est des mailles coulées, c'est des mailles coulées. On sait que le motif, c'est des demi-brides et des mailles coulées. Les 5 prochaines, ça sera des mailles coulées. Alors, 1 1 3 4 Et 5 On reprends. 5 demi-brides. 5 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 6 5 5 5 5 5 5 6 6 5 6 5 6 5 6 6 6 7 8 8 10 6 7 8 8 8 10 11 11 12 12 13 14 14 15 15 15 15 15 15 16 18 19 21 22 22 23 22 23 21 22 23 23 24 24 24 25 25 26 25 25 travailler seulement sur le deuxième. Je commence mes 6 mailles serrées. Une, toujours le bras arrière, deux, trois, quatre, cinq et ma sixième. Là où il y a le marqueur, 6. On peut déplacer notre marqueur, surtout pour les débutantes, et le remettre sur la nouvelle maille serrée. À partir d'ici, c'est le motif. On va juste répéter le même rang sur les mailles coulées. On va faire des mailles coulées, sur les demi-brides, on va faire des demi-brides. On a 5 mailles coulées, on fait 5 mailles coulées et toujours dans le bras arrière. Alors, une, toujours le bras arrière, deux, trois, quatre et cinq. 5 mailles coulées sur les 5 mailles coulées. Maintenant, 5 demi-brides. Le bras arrière aussi. Une, deux, trois, quatre et cinq. On répète, cinq. On répète, cinq mailles coulées. Je viens, je prends le bras arrière et je commence. Une, deux, trois, quatre et cinq. 5 mailles coulées. Une, le bras arrière aussi, deux, trois, quatre et cinq. 5 mailles coulées. On tourne pour pouvoir voir notre maille. Je vais sur le bras arrière et je fais mes 5 mailles coulées. une, deux, trois, quatre et cinq. Je reprends les 5 mailles coulées. Je reprends les 5 demi-brides. Une, deux, trois, quatre et cinq. On reprend maintenant les 4 mailles qui nous restent et on va les faire en mailles coulées car ça ne va pas changer. Alors, une, deux, trois et quatre. Si vous avez peur de vous perdre, il faut marquer la première ici des mailles coulées, des 4, pour ne pas la perdre. Et on vient de terminer notre deuxième rang. En troisième rang, une maille en l'air. Je tourne mon travail. Ça ne va pas changer pour les 4 premières mailles. Ça va juste changer pour le motif car maintenant on va juste inverser et là où on a des demi-brides, on va faire des mailles coulées. Là où on a des mailles coulées, on va faire des demi-brides. On commence. Alors, sur la première maille, le bras arrière, je reprends mes mailles coulées. Une, deux, trois, j'enlève mon marqueur pour faire la quatrième et quatre. Je le remets pour ne pas me perdre. Maintenant, je suis sur les demi-brides. Là, je vais inverser. Je vais faire 5 mailles coulées. Une, deux, trois, quatre et cinq. Je suis sur les mains coulées. Et je vais faire des demi-brides. Une, deux, trois, quatre et cinq. Cinq, maintenant, mailles coulées. Une, deux, trois, quatre et cinq. On reprend les demi-brides. Cinq demi-brides. Un, deux, trois, quatre et cinq. On continue. Cinq mailles coulées. Cinq demi-brides. Jusqu'au marqueur. Je suis arrivé à mon marqueur. Je l'enlève et je suis du côté des six mailles serrées. Alors, je vais faire six mailles serrées. Je vous ai dit, ça ne change pas. Toujours le brin arrière. Une, deux, trois, quatre, cinq et ma sixième est la dernière. On va les compter. Un, deux, trois, quatre, cinq, six. Je remets le marqueur pour ne pas me tremper. Et on vient de terminer notre troisième rang qui est l'inverse du premier et du deuxième. Le quatrième rang, il va ressembler au troisième rang. Je vous ai dit, on va faire deux rangs qui se ressemblent. Après, on va inverser pour les deux rangs prochains. Une maille en l'air. Je tourne mon travail toujours sur les mailles serrées. Les six mailles serrées, je vais faire six mailles serrées dans le brin arrière. Alors, une, je prends seulement le brin arrière, deux, trois, quatre, cinq et six. Là où j'ai mon marqueur, je l'enlève et je le remets sur la sixième, ici. On a des demi-brides. Je vais reprendre la même chose. Cinq demi-brides. Je vous ai dit, c'est un rang qui ressemble au troisième. Une, deux, trois, quatre et cinq. Cinq mailles coulées maintenant. Toujours le brin arrière. Une, deux, trois, quatre et cinq. Je reprends les demi-brides. Un, deux, trois, quatre et cinq. Cinq mailles coulées. Cinq demi-brides, cinq mailles coulées. Et là, on va reprendre les quatre mailles coulées. Je viens de terminer mon quatrième rang. Je suis vers la fin. J'enlève mon marqueur. Et je fais mes quatre mailles coulées. Celle-là, c'est la première. Je remets mon marqueur. Ma deuxième. Ma troisième. Ma troisième. Et ma quatrième. Je n'arrive pas à prendre le brin arrière. Voilà. Quatre mailles coulées. Et on vient de terminer notre quatrième rang. On a le premier et le deuxième se ressemblent. Le troisième et le quatrième se ressemblent. Le même principe. On va juste inverser chaque deux rangs. Les extrémités restent les mêmes pour tous les rangs. Les six mailles serrées ne changeront pas. Et les quatre mailles coulées aussi. Mon cinquième rang. Une maille en l'air. Je tourne mon travail. J'ai les quatre mailles coulées. Alors. Une. Je tourne pour voir le brin arrière. Deux. Trois. J'enlève mon marqueur. Je suis sur la quatrième. Et quatre. Quatre mailles coulées. Maintenant, je vais inverser. Car on a fait les deux rangs identiques. On a fait deux rangs de mailles coulées. Deux rangs de demi-brides. Là, je vais faire cinq demi-brides. Car je suis sur les mailles coulées. Un. Un. Deux. Trois. Quatre. Et cinq. On a commencé le motif. On reprend. Sur les prochaines, je vous ai dit, on va inverser. Sur les prochaines, on va faire cinq mailles coulées. Alors. Un. Deux. Trois. Et cinq. Sur les mailles coulées, on va faire des demi-brides. Cinq aussi. Un. Deux. Trois. Quatre. Et cinq. Cinq. On reprend. Cinq mailles coulées, cinq demi-brides, cinq mailles coulées. En inverse à chaque fois. Et quand on arrive sur les six mailles serrées. Il faut travailler les mailles serrées. Six mailles serrées. Sur six mailles serrées. Je suis à la fin de mon cinquième rang, j'enlève mon marqueur et je fais mes 6 mailles serrées. 1, 2, on reprend le marqueur sur la première, 3, 4, 5 et 6 et on vient de terminer notre cinquième rang. Mon sixième rang, une maille en l'air toujours pour tourner et commencer notre rang. On est sur les mailles serrées, il faut reprendre les 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, j'enlève le marqueur et je fais ma sixième. Je le remets dans ce rang, on va juste faire la même chose car on a fait un rang ici, quand on a inversé. Maintenant, on va faire le même rang, ça veut dire que sur chaque maille coulée, on va faire maille coulée. Sur chaque demi-bride, on fait des demi-brides. Alors, ça c'est 3, 4 et 5. Je reprends sur les demi-brides, je fais 5 demi-brides. 2, 3, 4 et 5. Donc, ça sera le même rang que le cinquième. Et on va continuer de cette manière jusqu'à avoir une mesure désirée. Là, je vous laisse terminer, c'est juste, vous allez répéter le cinquième rang avec le sixième. Je vous ai dit, chaque deux rangs vont se ressembler. Après, chaque deux rangs en inverse. Et à chaque fois, on arrive au niveau des marqueurs. Alors, pour un côté, ça reste toujours 4 mailles coulées. Et pour l'autre, toujours 6 mailles serrées. Je vous laisse terminer et monter jusqu'à atteindre à peu près 48 centimètres. 48, alors, comme ça. Jusqu'à atteindre 48 centimètres. Ce sera comme ça. Notre bonnet, on va le travailler en hauteur après. On va juste le coudre ici. Je vous laisse terminer et on se retrouve après pour la suite. Je viens de terminer, alors, je vous ai dit, pour une taille adulte, femme aussi. On fait 48. On fait 48. Alors, on sait que le tour de tête, c'est dans les 57. Si vous voulez mesurer avec le nombre 57, il faut juste prendre, les tirer sur les deux extrémités. Et vous allez voir qu'on arrive facilement à 57. Si vous désirez mesurer juste comme ça, sans tirer sur les extrémités, il faut avoir 48 pour une taille adulte. On garde la hauteur du bonnet vers les 25. Là, on vient de terminer. Prochaine étape, c'est de le fermer. D'unir les deux côtés. Alors, ça, c'est le côté endroit. Et ça, c'est le côté envers. Aussi, une dernière chose. Avant d'unir les deux côtés, assurez-vous que les motifs sont différents. Ça veut dire, si vous avez commencé ici avec des mailles coulées et des demi-brides, vous allez juste terminer avec des mailles coulées, mailles coulées. Alors, on a mailles coulées, demi-brides. Et là, le dernier rang, c'est les deux rangs de mailles coulées. Mailles coulées avec demi-brides. Et quand on va les assembler, on reste toujours dans le motif. On commence l'assemblage. Alors, côté endroit vers l'intérieur. On a le côté envers par ici. Je viens là, je pique mon crochet dans la première maille et je ramène ma boucle. Vous pouvez faire ça avec une aiguille. Je ramène mon fil. Alors là, je vais faire une maille en l'air. Je vais repiquer. On sait que ça, c'est notre premier rang. Alors, on a juste un brin. On n'a pas la maille complète. Et le dernier rang, on a les deux brins. Je pique dans le premier brin et là, je viens et je pique. Alors, on a les deux brins. Là, c'est des mailles coulées. Je vais prendre juste le brin arrière. Je vais essayer de prendre le brin arrière. Je vais repiquer. Voilà. Je ramène mon fil et je fais une maille coulée. On va les unir avec des mailles coulées. Je prends le prochain. Alors, on a un seul brin de ce côté. Et là, je prends le prochain et toujours le brin arrière. Oups, je me suis trompée de brin. Voilà. Et je fais ma maille coulée. À côté, je prends un brin. Et le deuxième brin de l'autre côté. Je continue. Alors, j'ai pris celui-là. Je vais prendre celui-là, maintenant. Et le brin arrière. Jusqu'à terminer toute notre couture. Jusqu'ici. Vous allez voir. On aura le même rendu. Quand on termine de coudre notre bonnet. Et à la fin, on fait une maille en l'air. Et on coupe notre fil. On le laisse un petit peu lent pour pouvoir le passer et le cacher sous nos mailles. Là, on vient de terminer de le coudre. Je vais vous le montrer. Et voilà. On reste toujours dans le motif. On passe maintenant et on ferme le haut du bonnet. Je vais garder le côté envers. Le côté endroit vers l'intérieur. Comme ça, on va prendre une aiguille à laine. Et on va juste fermer le haut du bonnet. On commence la couture. On vient là, sur le côté où on a fait les 4 mailles en l'air. C'est ça, le haut du bonnet. Alors, on prend, on voit les mailles, comme si elles forment des côtes. Je vais juste passer, comme ça, sous la maille. Je vais faire un nœud, pour que ça ne bouge pas. Et je vais prendre les mailles ainsi. Comme ça. Et quand on va tirer, ça va se fermer. Jusqu'à faire tout le tour du bonnet. Juste sous les mailles. Alors, on continue, jusqu'à faire le tour. Quand on fait le tour complet, on commence à serrer doucement. Pour fermer le cercle. Et voilà, ça donne ça. Si je continue à serrer doucement. Après, je vais continuer à repasser pour fermer le tout. C'est juste, on va juste le fermer. On va juste repasser. Et là, on va placer sous les mailles. Et serrer. Et là, on vient de le fermer entièrement. Il faut juste l'arranger. Après, ici, on va venir et placer notre pompon. Je continue. Je ferme le tout. Et je place mon pompon. Je fais rentrer tous mes fils. Et je vous le montre. Voilà, j'ai terminé. J'ai placé mon pompon. J'ai fait rentrer tous les fils. Et on a terminé pour aujourd'hui. J'espère que ce tuto va vous aider à réaliser votre propre bonnet. assorti à l'écharpe précédente. Et je vous dis à très bientôt avec un nouveau tuto. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada